et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nouvelle vidéo 10 light aujourd'hui on va parler du prochain patch qui arrive le 21 mai on va regarder un petit peu les nouvelles personnages et les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent cette mise à jour premier personnage en partir d'abord sur le 4 étoiles à savoir d'ion iso ça j'ai oublié son nom vite fait bien fait pas bambam vidéo vidéo il est là stuart stuart qui sera donc un combattant feu quatre étoiles au niveau de son leader augmente l'attaque des alliés de 24% ok on prend premier sort inflige des dégâts une fois un ennemi à hauteur de 130% de l'attaque tout ce que je vous présente et au niveau des capacités sont maxés 130% de l'attaque avec 50% de chance d'infliger sommeil bon petit contrôle sur le skin on va voir que ce personnage tourne beaucoup sur le sommeil skill 2 sommeil profond attaque un ennemi une fois infligeant des dégâts à hauteur de 170% de l'attaque et si les pv de la cible sont au niveau d'un certain seuil donc là niveau max sera 70% après l'attaque la cible tombe en sommeil pendant deux tours donc encore une fois du sommeil on va voir aussi que le skill 3 est basé sur le sommeil comme vous voyez sur le serveur test en version français il ya une petite erreur du coup je vous mets un petit screen pour le sort toujours niveau max inflige des dégâts à la cible équivalent à 350% de l'attaque waouh 350% de l'attaque au coût de 25% des hp actuels de notre chef steward si cette attaque inflige un coup critique affiche des dégâts supplémentaires équivalent à 10% des hp max de la cible pas fini inflige un montant de dégâts supplémentaires ne pouvons excéder 200% de l'attaque cette attaque inflige endormissement à stuart et à la cible cependant si stuart est réveillé de son sommeil inflige le deuxième sort donc nous sommes sortes on revient là dessus un sommeil profond est ce qu'il ya encore autre chose c'est tout donc inflige sommeil profond si le castor est réveillé donc par sommeil un personnage dps feu mono cible axé sur le sommeil c'est un peu bizarre pour moi que qu'ils mettent en même temps un personnage dps mais avec une vocation contrôle voilà voilà c'est un peu particulier qu'on qu'un personnage pour moi puisse avoir de rôle en même temps on va voir maintenant sur guêbe que ça va être plus ou moins la même chose au niveau de stuart bulle de conseiller ont fait un tour rapidement 7 dégâts critiques taux critique 7 dégâts critiques contre attaque peut-être pour infliger des sommeils en cas de contre attaque et cette machine de guerre contre attaque également pour les mêmes raisons voilà clairement un personnage qu'on va accès on va accès du coup sur des dégâts la contre attaque du critique quand tu m'embrou ce qu'il 3 genre de perso là faut quand même mettre un petit peu de précision un petit peu l'histoire d'avoir plus de chances de placer vos contrôles ici à savoir le sommeil au tour de guêpe maintenant nouveau légendaire 5 étoiles de type vent à vocation soutien au niveau du leader 30% hp pour toute l'équipe au niveau du skill 1 et lui de la vie attaque trois fois un ennemi chaque coup afflige des dégâts à hauteur de 15% donc c'est clairement pas un sort qui aura vocation à faire des dégâts plus de 2% de ses propres haches mais je suppose que c'est pas précisé normalement quand c'est des hp max de la cible c'est écrit donc là je pense que ce sont les hp max de guerre restaure les pv d'un allié à hauteur de 4% des pv max du lanceur voyez là il le précise avant il le précise pas donc trois attaques des petits dégâts et des soins sur un allié alors il précise pas aussi qu'elle alliée c'est un allié à terre aléatoire ou l'allié qui a le moins de pv à hauteur donc des pv du lanceur au niveau du skill 2 chaque fois que gabe lance activement une capacité de guérison il soigne de façon passive l'allié avec le moins d'hp donc là c'est bien précisé si la cible subit une sanction de pv donc typiquement les les malus infligés par alors j'oublie le nom là du quatre étoiles qu'il le fait je sais plus lu jao je sais plus où l'on attendait on va les voir tout de suite donc celui qui met une restriction de pv c'est 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 lui au lieu l'homme qui met une restriction tv et il y a aussi donc en cinq étoiles il y à adès adès aussi qui inflige une restriction tv du coup guêbe c'est le premier personnage du jeu qui puisse lever cette restriction de pv max donc si la cible subit une sanction et pv max restaure 5% du seuil de pv max de la cible et enlève les débuffs de maladie donc la possibilité de soigner et applique un cumul de champs de soutien si les pv de la cible sont inférieurs à 50% un autre cumul de champs de soutien est appliqué qu'est ce que le champs de soutien au 3 1% d'attaque cumulable jusqu'à 50 fois donc on pourra voir jusqu'à 50% max sur qu'elle qu'est ce qu'on a au niveau du ski 1 donc voilà ça va juste en fait de conflit un petit peu au niveau du ski 1 on va les voir maintenant au niveau du ski 3 ça va être buggé de nouveau vous mettre un petit screen alors au niveau du ski 3 de guêbe réduit les cooldowns de un tour de tous les alliés et soigne de manière mono cible d'envoyer dix soins mono cible en fait à chaque fois sur l'allié le plus bas il restaure leur hp max à hauteur de 8% et restaure les hp à hauteur de 8% des hp max du caster donc là en fait bilan de ce que moi j'en fais de ce petit guêbe on a un perso qui va en vocation à soigner mais aussi du coup à gonfler son attaque vient ce qu'il donne du coup pour infliger plus de dégâts via le ski 1 ce qui du coup c'est un peu le même cas que dionysos dionysos on avait un cas où il va pouvoir attaquer et infliger des contrôles et là on a un personnage qui va pouvoir soigner et potentiellement infliger des dégâts du coup ça me paraît un peu bizarre qu'on met des personnes un peu hybrides comme ça c'est particulier alors je dis pas que c'est mauvais je dis pas que c'est bien c'est un peu particulier au niveau du build qu'est ce que l'on propose typiquement du soin contre attaque ben oui du soin contre attaque parce que du coup dès vous êtes contre attaquer avec le ski 1 avec ce qu'il a du coup vous allez pouvoir restaurer les hp des alliés et potentiellement monter plus vite au niveau du champ de soutien donc plus rapidement mon temps d'attaque donc clairement pour moi le premier bille soin et contre attaque ça passe très bien on a aussi du marche vent contre attaque un build de base qui passe partout efficacité de soin et hp c'est vrai que là du coup la question se pose qu'est ce qu'on va mettre en stats sur akmed est ce qu'on va mettre de l'if casté de soins ce qu'on est de l'attaque est ce qu'on met des hp à vous de voir on va laisser bien sûr les théories crafters de l'enfer faire leur boulot au niveau des tiers liste etc etc point suivant la bannière la bannière du coup on va les voir en jeu directement qu'on complétera enfin on donnera d'autres informations via un screen au niveau de la bannière ici c'est plus ou moins la même bannière qu'on a eu sur holly des petites récompenses de poula temps ça commence à 20 c'est bizarre on commence à 20 avant donc 20 50 100 150 200 et 300 pour quelques récompenses bonus alors c'est le même délire après 350 rotation les chances d'obtenir guêbe augmente de 10% toutes les 50 rotation j'aime pas j'aime pas ce genre de bonus vraiment qu'est ce qu'on nous dit ici toujours les mêmes toujours les mêmes stats durant tous événements etc etc chance de monter après 350 cet événement disparaît voilà une fois que vous avez guêbe vous n'avez plus de bonus pour récupérer des récompenses récompenses garantie voilà si vous n'avez pas eu pour un jour les récompenses garantie au niveau des du de l'épic les 20 avocations et du légendaire garanti qui ne sera pas forcément guêbe toutes les 120 rotation une fois que vous avez obtenu l'espère légendaire via l'écho ok alors juste aller chercher mon petit screen si je le retrouve au niveau de guêbe voilà je vous l'afficherai de votre côté ils nous mettent là sur le screen que je vous affiche à l'écran c'est où est ce que je l'ai vu voilà si vous n'avez pas obtenu guêbe après 450 invocations le prochain espère légendaire garantie sera guêbe je récapitule si vous n'avez pas obtenu guêbe après 450 invocations le prochain légendaire vous invoquerai sera forcément lui c'est à dire est ce qu'il tombe à 500 à 450 pile ou est ce qu'il tombe à 450 au légendaire après les 450 passé c'est un peu bizarre un peu bizarre bref je vous laisse l'espace commentaire pour vous exprimer à ce sujet est ce que guêbe ou dionysos de façon de donner ce n'est pas en ritape mais est ce que vraiment ces persos vous intéresse vous moi je suis sceptique du fait qu'on a des persos un peu un peu un peu couteau suisse qui vont soit donc vous dionysos qui vont faire des dégâts et du contrôle et là du coup pour guêbe qui va soigner et monter dans son attaque on a vu en même temps que les dégâts de guêbe seulement 15% d'attaque une fois ce qui max c'est relativement faible donc je sais pas dit moi ce que vous comptez faire je sais pas si je vais invoquer moi je vous dis honnêtement on sait qu'il ya de ce qui est qui traîne quelque part dans les paracons peut-être qu'on va attendre de ce ce qui nous intéresse possible que il n'y a pas la traditionnelle vidéo invocation du mois de juin pour guêbe on verra on verra voilà qu'est ce qu'on a d'autres dans ce patch la démo je vous faire la démo au niveau des expériences alors si vous trouvez que vous aviez beaucoup d'experium non passons pas tout de suite sur les périodes le recyclage alors comme d'habitude là on a un petit screen je vous mette aussi ce qu'on écran le recyclage ici faudra être niveau 40 bon je suis sur mon contexte j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de monter mon compte test voilà ça sera obtenable niveau 40 on va pouvoir du coup recycler certains personnages pour obtenir une monnaie qui nous permettra d'avoir d'autres récompenses très bonne chose à ce qu'on appelle le mixeur ou le recyclage généralement son jeu pourquoi pas pourquoi pas aller on prend parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez fait votre fabrice foule réseau votre gabriel foule réseau ce que vous avez vraiment besoin de tous ces trash non je pense pas non donc on va pouvoir un petit peu recycler les personnages il me semble qu'ils ont dit alors quand je vais juste prendre le doc vite fait les personnages légendaires la fusion donc gabriel ne sera pas possible ça sera pas possible d'être recyclé il ne parle pas de fabrice est ce que ça va voir le coup de recycler des fabrice pour les mettre dans le recyclage ça parle pas non plus de dahlia et échoua donc possible que dahlia et échoua on pourra du coup les mettre dans le fameux mixeur on va attendre bien sûr d'avoir le patch déployé pour se faire un avis définitif du coup je peux enfin enchaîner sur la démonstration au niveau des expériences parce que si vous pensiez que vous aviez beaucoup d'expériences mais croyez moi qu'avec ce patch vous n'en auriez plus beaucoup avant ce qu'on faisait on pouvait seulement mettre cinq du coup faut les valides et remettre 5,5 là regardez ce que je peux faire hop 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 ha pop hop 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 hopà pop voilà je pouvais tout mais explicable d'un coup c'est un bon gain de temps c'est une bonne option qualité de vie sur dix lois franchement autrement dernier point au niveau de ce patch noche alors je vais bien sûr comme d'habitude dans la description je vous mettrais le lien des patch notes deux nombreuses modifications des personnages sont à venir comment faire ça vous coûtez enfin on va juste rester sur guêbe voilà je vous citer des personnages un par un histoire de pas mettre un fonds dégueulasse voilà hop petit guêbe alors il va aller avoir des boeufs au niveau de tang zion de tang zion pardon sun wukong le légendaire un pas le trois stars ce que c'est vrai qu'on dit souvent tang pour tang yung donc ça nous qu'on va avoir des modifications sur le skill 1 et le skill 2 hercule hercule en avait besoin hercule d'ailleurs était déjà très sous codé de base là avec son up je pense que quand même percule va remonter un petit peu en popularité donc notre chère taylor qui prend un boeuf sur le skill 1 et le skill 3 yuzi qui prend un boeuf sur le skill 1 et une modification au niveau du skill 3 zelmer zelmer qui prend un cap au niveau de son skill 3 c'est à dire qu'avant c'était 20% de dégâts supplémentaires par buff là ce sera jusqu'à 120% de dégâts maximum un kikai modification au niveau du skill 3 et freya modification au niveau des skill 1 et 2 voilà comme d'habitude tout dans la description au niveau du patch note voilà on a fait le tour de cette petite preview rapide pour approcher une mise à jour qui s'appelle l'événement de charité c'est ça événement de charité concert de charité bref on verra donc ils se tiennent à ce qu'ils ont dit c'est à dire une mise à jour toutes les trois semaines maintenant est ce qu'il va y avoir forcément un légendaire toutes les trois semaines ça va piquer pour les free to play qui veulent poules vraiment c'est on n'arrive pas à faire dire on n'arrive pas à faire 120 poules en free to play toutes les trois semaines je vois pas comment vraiment je vois pas comment ce sera tout donc du coup pour cette vidéo preview patch prenez des screens faites ce que vous voulez il n'y a pas de souci au niveau des serveurs test les prochaines vidéos alors j'ai enfin réussi à trouver une compo à peu près potable pour fave nerdy à peu près potable alors que fave nerdy c'est certainement le boss réveillant rituel le plus je suis en faire donc j'ai trouvé une compo qui passe à peu près 50 60% pour une raid voire 70 10 on verra donc la prochaine vidéo ce sera le guide de va venir dire dix fois pour de pas venir piste des mois et la vidéo qui avra du coup fin du mois ce sera mais 75 jours de jeu sur disait parce que du coup et 75e jour de jeu il ya petit ticket scintillant quatre étoiles minimum garantie plus donc on verra ensemble possible qu'on fasse du coup quelques coups le niveau de gamme voir mais en tout cas je pense pas à faire une grosse session d'invocation niveau de gays parce que d'autres jeux de perso a bossé voilà tout simplement c'est aussi une manière d'économiser un peu ses ressources voilà ce sera tout vidéo du week-end j'espère que ça vous a plu blablabla tu connais la chanson merci d'avance et l'on se retrouve très bientôt c'était lino portez vous bien twitch twitter discord en vidéo en disant description pour comme d'habitude pardon c'est la chaleur portez vous bien tout le monde à très bientôt ciao